Alors la défaite à Milan il y a deux jours a été donc celle de trop pour José Mourinho, licencié aujourd'hui de la S-Roma. Oubliez donc la victoire en Conférence Ligue en 2022, la finale d'Europa Ligue l'année dernière. Le courant ne passait plus avec le Portugais remplacé par la légende romaine Daniel Ederossi. Mourinho, 60 ans, n'a pu faire mieux donc que la neuvième place actuelle en championnat. En Serie A, il a fait sixième et sixième Mourinho avec la Roma. On peut ajouter à sa décharge aussi le récent échec que tout le monde a en tête de Tottenham où il ne remporte pas de titre. Voilà de quoi illustrer. Donc peut-être les difficultés de la deuxième partie de carrière de Mourinho a commencé si forte avec notamment cette victoire en Ligue des Champions avec Porto. Mourinho qui a réussi à la gagner la Ligue des Champions avec deux clubs différents puisqu'il a gagné avec l'Inter également. Mourinho est-il fini ? C'est ce que pense l'accusation. Mené ce soir par le procureur Jean-Michel Larquet, bonsoir. Bonsoir messieurs. L'avocat de José Mourinho c'est Maître Jérôme Roten, bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge Olmeta est là pour trancher l'affaire comme il sait faire. Bonsoir monsieur le juge. Bonne dit à touto. Bonne dit à touto comme on dit. Comme on dit où au village ? À Lisbonne et au village. Allons-y monsieur le procureur Larquet. Il est fini Mourinho ? Non il n'est pas fini, peut-être pas fini. Ce serait... Il faudrait savoir. On ne peut pas le couper après une fois. Ce serait malvenu de commencer comme ça. Mais il est trop différent. La petite flamme ou la grande flamme qui brûlait dans Mourinho n'est plus là. Ce n'est même plus une petite flamme. Tout est éteint. Moi j'ai regardé les matchs de la Roma qui se retrouvent quand même, j'ai regardé ça, à 22 points du leader du championnat à mi-saison. Mourinho, ce n'est plus Mourinho, ce n'est plus Mourinho dans les consignes et ce n'est plus Mourinho non plus dans ce qu'il nous a mené toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il y a combien de temps que nous n'avons pas relevé une déclaration fracassante de Mourinho alors que lorsqu'il était au Réal, lorsqu'il était à l'Inter, même en Angleterre, il était coutumier du fait parce que ça faisait partie du personnage. Parce que c'était Mourinho. Aujourd'hui, nous n'avons plus le même Mourinho, malheureusement pour lui. Il a donné, il a beaucoup donné, mais je crois qu'il s'est perdu. J'en veux pour preuve même l'attitude de ses joueurs de la Roma parce qu'auparavant, quand il avait des joueurs moyens, et il n'y était pas moyen, j'exagère un petit peu, mais pas de très haut niveau. Je me rappelle la finale de 2010, je crois, c'était 2010 où il avait transformé Eto, qui jouait lié droit, arrière droit. Enfin, c'était il avait l'adhésion complète de ses joueurs. Là, la Romain, on joue au football tranquillement et ce n'est plus le Mourinho qu'on avait avant. Et c'est vrai que ça me fait un peu de peine. Et je pense que, peut-être pas fini, mais en tout cas, je ne vois pas comment il pourrait rallumer la flamme qui était la sienne lorsqu'il faisait monter les joueurs au cocotier. Moi, j'ai vu Mourinho être embrassé par ses joueurs. C'était en 2011, il devait être au Real à ce moment-là. Et en 2010, dans l'assistance, il y avait plein de joueurs de l'Inter qui étaient cités pour l'équipe type du je ne sais plus de quoi. Et quand ils ont vu Mourinho, ils se sont tous jetés sur lui parce qu'on sentait qu'il y avait une vraie proximité. Il y avait quelque chose qui s'était passé entre eux. Et j'ai l'impression que c'est terminé pour Mourinho. C'est dommage, mais c'est ainsi que ça va. On ne peut pas être et avoir été. Parole à la défense, donc, Maître Rotten. Il est fini ou pas ? En fait, moi, où j'ai du mal à dire qu'un entraîneur avec ce palmarès-là est fini, bien sûr que quand tu gagnes avec différents clubs, et tu l'as dit Jean-Louis, alors on ne parle pas que de la Ligue des Champions, partout où il est passé, mis à part à Tottenham, toutes les équipes qu'il a entraîné, il a gagné un trophée. Au moins un trophée. Donc ça veut dire que depuis 30 ans à peu près qu'il entraîne, parce que ça commence à dater maintenant. 20 ans comme numéro 1, comme entraîneur numéro 1. Oui, du moins, il entraîne, on va dire 25 ans à peu près. Quand tu gagnes autant de trophées qu'il a gagnés, et dans différents clubs, même encore dernièrement, et avec la S-Roma aussi, ça veut dire que tu peux te réinventer, et que tu arrives à tirer le maximum d'une équipe. Après, il faut voir juste quel genre d'équipe il entraîne. Dire à moi, aujourd'hui, dire, oui, il est à 22 points du premier, il a fini sixième de Serie A, c'est un scandale, parce qu'il aurait dû être champion. Je suis désolé, quand tu prends la S-Roma, tu regardes juste Jean-Michel, en étant objectif et neutre sur l'affaire-là, tu regardes la S-Roma, l'effectif la S-Roma, depuis pas mal d'années, ils ne gagnent pas un trophée, pas un trophée, et ils ont eu des effectifs bien supérieurs à ce que José Mourinho il a. José Mourinho, il a pu prendre des joueurs aujourd'hui qui sont revanchards, parce qu'ils sont en échec dans leur club. Il n'a jamais pris de top joueur, dans tous les cas. Tu prends l'effectif aujourd'hui, il joue quand même devant avec El Charaoui. El Charaoui, on s'en souvient aussi, il a fait le pharaon, il a fait les beaux jours de la S-Monaco, c'est ironique, bien sûr, mais n'empêche qu'aujourd'hui, El Charaoui est titulaire à la S-Roma. Non, pas titulaire. Si, si, très souvent titulaire avec Lukaku devant, encore ce week-end, encore dernièrement. Donc ça veut dire, il y a des joueurs au milieu de terrain, on a des Paredes, la tour de contrôle, Paredes numéro 6 à la S-Roma, waouh ! Il est champion du monde, vous allez me dire, mais Paredes, on l'a cerné déjà, tellement réussite que la Juve ne l'a pas gardée, tu vois. Donc, dans une Juve vieillissante aussi. Donc, manque de bol pour Mourinho, en effet, il n'avait pas un effectif avec lui pour lui faire gagner des titres majeurs. Mais, il a quand même réussi à faire vainqueur de la Conférence Ligue, donc un trophée ramené à la S-Roma, qui échappait à la S-Roma depuis une quinzaine d'années, toutes compétitions confondues, même une Coupe d'Italie, la dernière qu'ils ont gagnée, c'est en 2008. Alors, le championnat, j'en parle même pas, parce que c'est en 2001, donc ça montre que ce club est un petit peu à la dérive, en effet, et que tout José Mourinho qu'il est, il ne peut pas transformer cette équipe. Et en plus de ça, quand moi, M. Larquet, le juge, en disant, il a perdu de sa flamme, il a quand même gagné une Coupe d'Europe, et il a fait finale d'Europa League l'année dernière. Alors oui, il a perdu, mais il fait quand même, sur deux années, deux choses intéressantes en Coupe d'Europe. Ça veut dire que la flamme, il l'a encore, et qu'il a encore envie de gagner. Et moi, j'ai tellement de respect par rapport à son palmarès, et à la façon de voir les choses. Oui, bien sûr, il est moins exubérant qu'il a été, moins de frasques avec les médias, dans les journaux, ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que Mourinho restera Mourinho, et que je lui souhaite, parce que je trouve qu'il est... Mourinho restera Mourinho, t'en parles au passé déjà. Non, parce que... Mais vous en parlez au passé, c'est pas bien. Parce que j'espère qu'il aura encore un projet, parce que c'est un amoureux du football, t'entraînes pas depuis autant d'années de challenges différents, en prenant des claques par moment, et t'essayes de rebondir. Il a la passion du football, et j'ai envie que ces gens-là restent dans le football. Donc bien sûr que j'ai pas envie de le voir fini, et pour moi, il n'est pas fini. Et...